Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pâte brisée simple à faire. Donc il vous faut 300 g de farine, 150 g de beurre, une demi cuillère de sel, 3 cuillères à soupe de sucre si vous la voulez sucrer, et 8 cl d'eau ou de lait, pour moi ce sera du lait. Donc, dans un plat, vous versez la farine et le sel ensemble. Vous mélangez bien. Vous incorporez doucement le beurre à votre farine, en prépétissant rapidement, à savoir que le beurre, il doit être pommade. Donc, rapidement, vous pétrissez jusqu'à l'obtention d'une grosse semoule. Donc, votre farine doit devenir, en fait, faire des gros grains comme la semoule. Donc, vous en avez à peu près pour 2-3 minutes de pétrissage. Vous voyez, ça commence à prendre forme dans le saladier. La farine s'amalgame au beurre. Mes gros boulets ! Quand cela est devenu une grosse semoule, mettez le sucre. Moi, je fais une pâte brisée sucrée. Vous ajoutez le sucre et vous pétrissez encore un petit peu. pour que ça se mélange bien toute la pâte. Et ensuite, vous voyez, ça fait vraiment des petits bouts comme de la semoule que vous êtes en train de dégrainer. Ensuite, vous versez tout doucement le lait ou l'eau. Tout dépend comment vous la faites. Personnellement, je mets du lait parce que je trouve qu'elle est plus moelleuse après. Donc, après, vous mélangez. Vous en avez pour à peu près une minute. Ça, ça amalgame quand même relativement vite pour faire une boule. Après une minute de pétrissage, vous obtenez un pâton de pâte brisée. Voilà. Si vous avez mis tout le liquide d'un coup, je vous conseille de mettre une vingtaine de grammes de farine parce que la pâte, elle va être trop mouillée. Et voilà. Maintenant, vous avez votre pâton de pâte brisée. Vous pouvez faire la tarte que vous voulez. Bon appétit. Merci.